C'est parti pour le plus et on commence avec cet exercice de sécurité grandeur nature sur la plage du Portel. Oui c'est ce qu'on appelle un exercice Paul Marre pour pollution maritime. Il s'agit de former des intervenants en cas de marée noire. Valérie Dermarcedian, Guy Haillard. Une plage du Portel interdite au public aujourd'hui et sous haute surveillance. Suspicion de pollution aux hydrocarbures, il faut agir vite et bien. Rassurez-vous, il ne s'agit que de terreau pour un exercice anti-pollution, un exercice Paul Marre. L'intérêt de ce type d'exercice c'est de former des groupes de personnes ressources qui permettront de démultiplier la formation en technique de dépollution, notamment l'utilisation des matériels et puis donc de disposer à terme d'une sorte de réseau de personnes permettant d'intervenir, d'être très réactifs devant un épisode de pollution. L'objectif c'est de ramasser le maximum d'hydrocarbures et le minimum de sable. On rassemble pour faire des gros tables bien compacts, bien rassemblés, donc avec l'aide des râteaux puis des pelles pour ramasser, mettre dans les brouettes, dans les poubelles, dans les godets quand on a des tracteurs. Une trentaine de personnes, des municipaux, des associatifs, seront ainsi formés tous les deux à trois ans dans des conditions quasi réelles sur différents ateliers. On a un atelier de ramassage des hydrocarbures mécaniques à la pelle, on a un atelier de nettoyage de perret avec des lances à haute pression. Au programme également exercice de décontamination pour les personnes en contact avec les polluants, comme une association préfecture police-pompiers, tout le monde doit être prêt et coordonné en cas de pollution réelle. Oui, on est sur le détroit le plus fréquenté au monde, on a eu beaucoup de chance qu'il n'y ait pas eu de catastrophes majeures, mais je pense que c'est important qu'on puisse sensibiliser toutes les forces techniques de nos agglomérations à un réel danger qu'il pourrait y avoir. Une opération grandeur nature pour prévenir et surtout mieux guérir.